Coucou, bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très très bien et que vous profitez à fond de ces jours fériés du mois de mai pour mettre vos petits doigts de pied en éventail et bien recharger les batteries. On va donc découvrir et bien dans cette lecture du mois de juin 2024 les énergies autour de vos signes respectifs, les solaires, les ascendants, les lunes et les vénus, en souhaitant de tout cœur comme d'habitude que ces canalisations nous amènent de belles vibrations et nous aident à positiver dans notre vie. Je vous retrouve de suite mais avant tout je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Coucou, un grand bonjour mes amis béliers. On va donc découvrir le tempo, les énergies qui veulent se montrer à cet instant T. Pour ce beau signe des béliers, solaire, ascendant, lune et vénus en bélier. C'est parti. Dans le dos de deck, eh bien ce sont vos énergies. Je vais commencer comme à mon habitude, à vous donner les signes qu'ont voulu se montrer dans ce premier tirage de tarot. On a donc le signe des sagittaires, le signe des scorpions, le signe des capricornes, le signe de la balance et votre beau signe l'empereur ici qui nous en parle. Donc logique et organisation conforteront votre succès. C'est ce que vous amène l'empereur. Il faut vous en créer. Il y a sûrement des béliers qui sont, eh bien, auto-entrepreneurs ou qui ont un poste à responsabilité. À moins que c'est ce que vous désiriez parce que ça pourrait appliquer aussi suivant les énergies qui sont sorties sur ma table. Donc vraiment ancrez-vous, faites focus sur la confiance en soi parce que ici l'empereur vous promet un beau succès au niveau professionnel mais aussi, comment dire, prospérité et abondance. Structure et discipline, art du travail vous amène ce beau succès. Il y a peut-être des doutes et des questionnements à ce sujet-là au niveau professionnel. Si vous êtes à votre compte ou faire un changement d'entreprise, appliquez-le à vos sauces car, vous le savez, ce sont des énergies collectives et vous avez des vies bien différentes. En tous les cas, il y a peut-être pour certains béliers un questionnement au niveau professionnel. Bien, je vois des béliers qui sont en association, en partenariat commercial ici. Nous avons l'équilibre qui peut nous parler de tout ceci au niveau professionnel et en général de s'ouvrir aux autres, d'ouvrir son cœur et son esprit et même peut-être d'accepter le conseil des autres car peut-être bien qu'une personne, en juin ou en juillet, vous donne un conseil qui sera bon d'écouter au moins. Voilà, ça peut nous parler aussi bien sûr d'amitié, d'un cercle amical qui se développe un peu plus, de nouvelles personnes qui rentrent dans ce cercle-ci. Et puis peut-être aussi une relation amicale qui se développe vers quelque chose de plus, de plus passionné, de plus sensuel. Alors, au niveau professionnel, ici, il y a des changements qui sont à attendre pour certains d'entre vous. Une libération est nécessaire. Donc, ça peut nous parler de rupture, de changement, de cassure au niveau professionnel, justement pour pouvoir monter quelque chose en association ou prendre un nouveau départ en général, puisque nous avions ce bel empereur qui vous représente et qui nous parle de succès, de poste à responsabilité, de se mettre à son compte, de toutes ces choses-là. Donc, il y a un nouveau départ, il y a une libération nécessaire pour faire un changement au niveau professionnel. D'ailleurs, la carte vous dit, des fins qui mènent à de nouveaux départs nécessitent de se libérer de situations ou de gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Effectivement, cette renaissance, cette libération, jouxte la sphère émotionnelle générale. Donc, il serait peut-être bon d'évaluer, en fait, si notre cercle amical, notre cercle familial, le cercle professionnel aussi, ne nous plombe pas trop. Est-ce que ça nous rend vraiment heureux ? Est-ce qu'il serait bon de libérer des choses en nous, dans des comportements intrinsèques ? Est-ce qu'il y a aussi toute cette onde-là de nettoyage, de départ à zéro, de bouffée d'air pur, vraiment qui nous amène ces renaissances ? Donc, comme ça joue, c'est la sphère émotionnelle et sentimentale, il peut y avoir tout à fait des couples en difficulté ou des disputes récentes, vous voyez. Mais aussi, bien sûr, une relation qui ne serait plus du tout positive pour vous. Peut-être trop basée sur les intérêts ou les rapports sexuels. Peut-être que cette personne est très dominante, que vous vous disputez souvent. On vous demande quand même d'y songer si ça vous fait tilt et que ça vous applique, parce que bien sûr, ça ne va pas appliquer à tous les béliers. L'ego au niveau professionnel nous amène des béliers qui vont derrière une amélioration de leur statut financier, et professionnel bien sûr, mais financier. Des changements avec, justement, des améliorations financières seraient tout à fait possibles. Bien sûr, l'ego tout seul nous parle aussi d'addiction de toutes sortes, et encore sous la même onde que la libération et la renaissance, de se défaire de choses qui nous plombent et nous entraves. Puisqu'en fait, son message essentiel, c'est que vous êtes libre, vous n'êtes attaché à rien. Il suffit de décider, d'effectuer un changement par des actes concrets, en fait. Je sais que souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est très clair. Mais voici son message. Vous avez le pouvoir de vous libérer de situations, de personnes qui vous entravent, et même si ce sont des addictions. Le conseil du tarot vous demande de réfléchir, justement, d'avoir un point de réflexion. On est vraiment, on se pend par les pieds, on a besoin de cette pause. C'est une pause nécessaire qu'il ne faut pas voir d'une façon négative. Bien au contraire, puisque vous allez pouvoir l'utiliser, justement, cette pause et cette réflexion pourra mener votre vie vers un changement qui va être plus lumineux pour vous, et plus peut-être qui va tendre plus à ce que vous désirez dans la vie en général, que ce soit dans une sphère sentimentale, comme autre, impersonnelle, émotionnelle générale, etc. L'éveil aussi, bien sûr, nous parle d'un très beau cheminement spirituel pour les béliers qui sont habitués à méditer, je canalise ici. D'ailleurs, vous voyez, la carte vous dit une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau. C'est ce que vous demande cette libération. Voilà. En tous les cas, pour certains d'entre vous, ou peut-être tous les béliers qui cliquent sur cette vidéo, ne vont pas avoir des choses à libérer où il n'y aura pas de changement. Ici, il pourrait y avoir au niveau professionnel, pour parler de façon prédictive, on va dire, des arrêts maladie, des ruptures, des cassures de contrat, des choses comme ça, vous voyez. Donc, ça pourrait nous parler de tout ceci. On va demander au deuxième tirage de tarot, maintenant, quelles sont les énergies qui veulent nous montrer super, très bien. Je vois des enfants ici, peut-être une fille. Et puis, le fait aussi de… Je pense qu'il y a une amitié pour certains d'entre vous qui va se développer vers quelque chose de plus, mes amis. Là, il y a quelqu'un, peut-être un rapprochement avec un ami, une amie, quelqu'un qui fait un peu battre votre cœur, serait tout à fait possible et que vous connaissiez déjà cette personne. Il y a un très beau succès au niveau professionnel ici, pour certains béliers, vraiment, avec des améliorations financières. Il faut persévérer parce que là, il y a quelque chose d'intéressant qui est à poindre. Bon, très beau dos de deck. Dans vos énergies, justement, la justice. Alors, c'est vrai que c'est une carte karmique. Du coup, il y en a deux qui sont sorties ici, puisqu'on a quand même votre roue du karma, la roue de fortune, ces opportunités qui arrivent à vous, et toutes ces choses-là. Mais la justice peut nous parler, bien sûr, de signatures de contrats, de documents légaux, de toutes sortes. Il y a sûrement des associations ou des partenariats commerciaux qui vont se signer. En tous les cas, une évolution au niveau de votre sphère professionnelle qui tend vers la positivité, on va dire. Une évolution de vos revenus, peut-être une promotion en suivant vos situations. Vous avez des vies bien différentes. Mais là, ici, on nous parle de ceci, mais aussi de votre équilibre, de votre intégrité. Vous voyez, on nous a déjà parlé d'être dans la voie du milieu, de l'équilibre. Et là encore, la justice nous montre cette balance, un signe de la balance, justement, en en parlant. Et ici, signe des capricornes qui s'est montré. Voilà, donc, des nouveaux contrats, des nouveaux partenariats, des documents légaux de toutes sortes. Ça pourrait être aussi des biens immobiliers. Pour l'instant, ça ne sort pas, mais on pourra peut-être découvrir avec le reste des canalisations, si le tarot nous fait une piqûre de rappel là-dessus. En tous les cas, des signatures de contrats, un changement au niveau professionnel pour vous, qui va être lumineux. Sachez faire tourner cette roue dans le sens où vous le désirez, pour ceux-ci, on vous demande aussi, eh bien, cette réflexion. Mais ça représente aussi, peut-être, des béliers qui sont sans emploi. Donc, bougez-vous parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va être positif pour vous. Vous allez rebondir et retravailler assez rapidement, puisque cette énergie nous amène quand même la rapidité et la vélocité. Dans la sphère émotionnelle, ici, on a un huit de coupe. Donc, on laisse aller, on a besoin de laisser aller des choses qui ne nous conviennent plus. Des ruptures et des cassures qui ont eu lieu, peut-être, dans le passé et qui ressortent dans vos énergies, mais qui sont aussi en cours, je vois, pour certains d'entre vous. Une relation qu'il faut savoir lâcher, parce qu'elle n'est plus positive pour vous. Ça pourrait même nous parler de relations toxiques. Donc, je vois un éloignement émotionnel au moins, et même peut-être physique, avec ces procédures en justice, de séparation et de divorce. De toute façon, il va y avoir de bonnes nouvelles, parce que vous allez célébrer une très belle nouvelle. Et pour moi, c'est justement ces nouveaux contrats au niveau commercial, financier ou autre, mais qui vous amènent énormément de plénitude. C'est vrai aussi qu'il peut y avoir des unions avec des couples très passionnés, et qui fêtent quelque chose. Vous allez peut-être être invité, ou une réunion, des retrouvailles entre amis, des choses comme ça. Mais en tous les cas, une belle nouvelle arrive à vous, et se débloque si vous êtes en attente de certaines nouvelles. Ça devrait se débloquer avec ces belles énergies. Donc, quelque chose qui va vous booster dans le bon sens, mes amis béliens. On découvre le reste des messages avec le Modern Love Tarot. Très clairement, il y a des changements. À tous les niveaux, ils peuvent être. Ici, vous allez fêter quelque chose. Donc, des béliers qui fêtent de très belles nouvelles, peut-être des invitations à mariage, fiançailles. Il y a aussi le fait de peut-être acheter une maison, planter une crémaillère, ou déménager. De toute façon, ici, il y a de très belles choses au niveau émotionnel qui vont vous ravir. Et peut-être certains béliers qui sont en couple, unis et heureux, vont à plus resserre les liens, et décident de se paxer, de se marier, ou de se fiancer. Il y a des doutes, des peurs et des insécurités au niveau, ici, d'un contrat, où peut-être, justement, il s'agit de ruptures et de cassures au niveau sentimental, où vous vous sentez trahi, on vous a menti, on vous a trahi, et il y a même peut-être eu une infidélité. Vous laissez vraiment une situation professionnelle vers quelque chose de nouveau. L'étoile est là, donc ça nous parle de cœur en guérison, bien sûr, mais aussi, ça nous amène l'espoir, la foi et le baume au cœur. Ici, il y a des béliers qui vont derrière quelque chose, qui travaillent dur pour quelque chose, qui vont pouvoir récolter et toucher du doigt. Vraiment, je vois qu'il y a quand même quelque chose au niveau de mutation, peut-être, ou de changement de domicile, pour X raisons que ce soit, ou parce que vous vous séparez, ou parce que vous cherchez une nouvelle maison, que ce soit location, achat, vente, ou des choses comme ça. Il y a vraiment des relations qui ne sont plus, mais aussi, bien sûr, beaucoup de passion et de sensualité pour les couples heureux et unis. Ces améliorations financières arrivent à vous, arrivent à vous. Il y a un changement qui va être positif pour certains d'entre vous. Oui, vous êtes le créateur de votre vie. Ancrez-vous dans votre essence divine. Vous avez les manettes de votre vie dans les mains. Vous pouvez vraiment… Je vois aussi des béliers avec des dons intuitifs aussi. Peut-être besoin de faire une pause, de lâcher un peu les ballons pour certains d'entre vous. Mais méditez, connectez-vous à votre lumière parce que ça va vous aider grandement. Et puis en plus, c'est comme le soleil dans le tarot classique pour moi. « El Creador » vous dit que vous arriverez à toucher du doigt vos objectifs. Attention aux croyances limitantes, à peut-être être trop ancré dans ce qu'il faut faire, nos devoirs. Vous voyez, attention à tout ceci, dû à l'éducation. Je vois qu'il y a besoin de lâcher prise. Parce que vous voyez, peut-être êtes-vous trop dans le contrôle, dans le mental. Alors, c'est l'équilibre qu'on demande. Le mental, c'est très, très bon d'être dans le mental. Mais c'est comme tout, les excès finissent par être négatifs. Donc, lâcher prise. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie. L'abondance est là. Les portes de l'abondance et des améliorations financières vont arriver. Et il y a vraiment quelque chose de groupal, en équipe ou en association qui ressort avec cette énergie. Donc, de très belles énergies ici. On va demander au Power of Love pour la sphère sentimentale. Il y a une relation vraiment qui vous a blessé et qu'il faut absolument laisser derrière soi. C'est très important. Il y a bien des mariages et des couples qui vont à plus. Nouvelles rencontres. Il y a eu des trahisons aussi. Ok. Le passé, vous voyez, il faut arriver à casser cette clé du passé. Voilà. Qu'elle ne puisse plus ouvrir votre cœur, justement. Il y a quelque chose à laisser aller. C'est très, très clair de toute façon avec la libération ici. Il y a des nouvelles rencontres et des couples très unis. On a l'ange de l'amour. Que demande le peuple ? Et vous voyez, il y a bien un rapprochement avec quelqu'un. Que ce soit un ami, mais il me semble, je sens ici en tous les cas, que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà. Et donc, vous allez vous rapprocher. Période de 1 à 3 mois nous disent-ils que cette relation amicale pourrait évoluer dans ce laps de temps. Pourquoi pas ? On va demander au grand oracle de l'amour. Des béliers qui fondent un couple ici, des nouvelles rencontres, mais aussi ces couples unis et heureux. Il pourrait y avoir des réconciliations et un regain d'amour s'il y a des couples en difficulté pour certains. Mais il y a des couples en difficulté. Voyez, cette carte est très claire avec le feu rouge. Dû à des trahisons ressorti ici. Il y a des réconciliations possibles pour certains d'entre vous. Oui. On va demander un message à l'oracle des anges. « Celle-ci est tombée, vision est dans le dos de deck. Eh bien, l'archange Raphaël vous accompagne. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, ami bélier, et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. » Oui, l'archange Raphaël, c'est le chakra du cœur. Donc peut-être certains d'entre vous et même sûrement ont besoin de travailler sur leur chakra du cœur. « Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûre de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. » Waouh ! Magnifique ! On va prendre maintenant l'oracle du monde. Vous voyez dans le dos de deck, rupture, rupture. Alors, les maisons, vous voyez peut-être quelque chose dû à des maisons. On en a déjà parlé ou aussi des béliers qui sont au télétravail. Pourquoi pas ? La naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau commencement, on a vu. On a vu tout ça, mais aussi peut-être d'un bébé. Des grossesses et des naissances, que ce soit pour vous ou votre entourage. L'espoir, c'est l'étoile. Bien sûr, on vous dit de garder la foi et d'aller de l'avant. Soyez, faites focus sur le moment présent. Très important. Découvrons un petit message avec l'oracle de la lunologie. Dans le dos de deck, nous avons un problème personnel va se résoudre. Ah ben super ! Prenez le temps de souffler. Vous voyez, ça c'est important de lâcher prise et de vos proches et vous être en sécurité. Donc, magnifique. On va mettre ceci ici et méditer et contempler, vous dit la nouvelle lune en poisson. Signe des poissons, bien sûr, qui est ici relaté. Demandons à l'oracle de Calypso. ... Le prince crapaud, homme, blocage et retard. Il y a bien des couples en difficulté ou même en séparation. Il y a un très beau succès professionnel avec notoriété, reconnaissance et succès, un stairway to heaven. Et puis la transformation, la métamorphose et l'épanouissement qui arrivent à vous. Mais je sens qu'il faut lâcher prise, mes amis béliers. Je sens ceci. Il y a bien des cœurs en guérison ici. C'est la clinique des cœurs blessés, des séparations et des éloignements de toutes sortes avec rupture, décision, tourner une page. C'est exactement ce que nous demande la mort, la libération dans ce tarot. tant pis pour toi. Voilà. Il y a bien ces ruptures et ces cassures. Et puis ici, c'est le pardon, la culpabilité et le lâcher prise. On vient d'en parler. Mais à coups pas. Si vous êtes dans la culpabilité que vous vous reprochez quelque chose, il faut absolument lâcher prise, mes amis. L'Empire des anges est avec vous, l'ange gardien, le divin et la protection. Donc ayez foi en votre vie et en votre cheminement. C'est important. Demandons à l'oracle de la mission de vie. Dans le dos de deck, on a réveil le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large. Mots du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Superbe. Superbe message. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Superbe ! On va demander maintenant un petit message aux fées. dans le dos de deck. Mais regardez-moi ça. Vœux exaucer. Ce que vous souhaitez devient ré-a-lité. De sortir un peu vous oxygéner et de communiquer avec la nature. en automne. En automne, en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Voyez ? Magnifique ! On a vu toutes ces belles améliorations qui arrivent à vous. Pour certains, ce sera dans un mois. Pour d'autres, ce sera dans trois mois. Enfin, en tous les cas, l'automne vous promet de belles moissons. On va demander aux licornes magiques. Dans le dos de deck, attendre vaut la peine. Votre patience sera récompensée. Magnifique ! Le pardon encore qui sort ici. La culpabilité, le pardon de lâcher prise. L'amour. L'amour est la réponse que vous attendiez. Magnifique carte ! Donc, de l'amour dans cette belle canalisation. On va maintenant conclure cette lecture avec un dernier message de vos guides. Le chakra racine est dans le dos de deck, l'artisan de lumière. Je suis un artisan de lumière. J'ai conscience de ma lumière intérieure et j'en fais profiter le monde entier. J'ai compris ma mission de vie. Waouh ! Superbe ! Le chakra racine. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Je vais vous lire toutefois le message complet dans le petit livret. Découvrons tout ceci. J'ai en moi de la colère, de la frustration, voire de la haine envers une personne, ce qui me provoque des problèmes au niveau des jambes. Il est possible que je m'écarte de l'objectif que je me suis fixé. Si je tire cette carte, c'est parce que je dois travailler sur la colère qui est en moi. Je dois la comprendre et la transformer en amour pour me remettre sur le chemin de mon incarnation. Aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra racine avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra racine. Cher âme Bélier, ce chakra te relie directement à la terre. Améliore ta connexion avec celle-ci afin d'être parfaitement aligné. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. Je me connecte à la nature. Waouh ! Superbe ! Voyez qu'on a besoin de purifier, de nettoyer notre colère, de lâcher prise, de se pardonner. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune-Vénus est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. En attendant, je vous souhaite le meilleur et on profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada